Dans le cadre de son séjour de travail à Pointe-Noire, le président de la République, chef de l'État d'Unisation Guesso, a visité lundi 22 février, dans l'après-midi, le siège administratif du nouveau port autonome de Pointe-Noire. Le président y a été accueilli par les corps constitués locaux, nationaux et internationaux. De fil en aiguille, une visite guidée du hall de cet édifice à grandeur nature a été faite. Les différents tableaux visités mettent en évidence les structures de ce nouveau siège. C'est un immeuble sous la forme d'un bateau qui est le voile de l'espérance. Ainsi, ce siège administratif se divise en deux parties, en l'occurrence la tour d'un R15 pour des bureaux et la salle des conférences d'une capacité d'accueil de 1000 personnes. Le style architectural de cet édifice exerce, à un point douté, un attrait réel sur l'attention des visiteurs. Ce projet de construction couvre une superficie de 2,7572 hectares. La surface bâtie est de 16201 m², dont 15149 m² au-dessus du sol et 1052 m² en-dessous du sol. La hauteur de la cornice de la tour est de 64,7 m². Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.